Quand je suis en kayak, je me sens vraiment intégrée, enfin à part entière dans la nature. On côtoie quand même pas mal d'oiseaux qui sont sur l'eau, puis surtout les paysages qui sont quand même magnifiques. Je prends l'énergie un peu dans tout ça, je sens que je fais partie de la nature. Faire avancer mon bateau, c'est mettre ma pagaie dans l'eau et essayer de me tracter dessus. Faire comme si ma pagaie, c'était un point fixe. Les sensations sont très différentes en fonction de la température de l'eau. Plus l'eau est froide et plus on la ressent comme dure. Au contraire, plus elle est chaude et plus la passer dans l'eau est facile. L'objectif, c'est d'être le plus coordonné. Il y a un vrai pédalage. En fait, on pousse à chaque fois sur une jambe et l'autre jambe pour faire tourner le bassin, pour prendre de l'amplitude devant. Les jambes permettent de gagner en force et en amplitude dans le mouvement et dans les rotations. Les jambes permettent de gagner en force, c'est de gagner en force, c'est de gagner en force. En course en ligne, il y a de grandes sensations de vitesse qui sont en partie liées à la glisse du bateau. Le but, c'est de faire aller le bateau le plus vite possible et puis de le laisser glisser entre chaque coup de paillet. Le 200 mètres, je le fais en 39 ou 40 secondes. C'est vraiment du sprint pour nous. Il y a très peu de stratégie. Pour moi, c'est vraiment de partir à fond et atteindre la plus haute vitesse max possible. Et après, l'objectif, c'est celui qui ralentit le moins qui arrive devant à la fin. Le haut niveau, ça m'a appris à me battre tous les jours quand même et à chercher à donner le meilleur de moi-même. Et du coup, ça m'a aussi appris l'humilité. Parce qu'en kayak, on est toujours dans l'obligation de s'adapter. C'est pas l'environnement qu'ils adaptent à nous, c'est nous qui nous adaptons à l'environnement. Ça demande à rester humble au quotidien.